Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel. Monsieur le Premier Ministre, entendez-vous ce front commun de la contestation qui résonne dans tout le pays ? Entendez-vous cette volonté d'être constructif et d'être force de proposition ? Entendez-vous les avocats, les magistrats qui plaident contre la réforme judiciaire et qui tiennent audience sur le pavé ? Entendez-vous les cheminots qui ont emprunté la voie de la résistance pour défendre le service public et cette belle entreprise qui est la SNCF ? Entendez-vous la jeunesse, l'avenir de notre pays, à qui votre gouvernement leur met des bâtons dans les roues quant à leur devenir ? Entendez-vous les personnels des hôpitaux et des EHPAD à bout de souffle qui puisent dans leurs réserves physiques pour être près des patients ? Manque de moyens, manque de personnel, c'est la non-assistance à personne en danger. Entendez-vous les électriciens, les citoyens qui font barrage contre la privatisation du patrimoine hydroélectrique français ? Entendez-vous les retraités, pour certains, obligés de travailler pour survivre leur pouvoir d'achat, amputés par l'augmentation de la CSG ? Ils sont indignés. Entendez-vous les postiers, les agriculteurs, les salariés d'Air France, des grandes surfaces, de la métallurgie et tous ceux que je n'ai pas cités ? Le train des luttes vient de passer la frontière et s'installe désormais, en Allemagne, votre modèle économique. Enfermés dans vos certitudes, vous refusez d'écouter en passant par ordonnance. Dialogue et concertation sont vos maîtres mots, mais aucune place pour la négociation. La parole gouvernementale met de l'huile sur le feu, favorise les tensions, dresse les citoyens les uns contre les autres et souffle sur les braises de la violence. Bernard Griveaux, porte-parole du gouvernement, disait hier que ce n'est pas la question qui compte, mais la qualité de la réponse. Alors, allez-vous enfin écouter le pays où vous enfermez seul contre tous ? La parole est à monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'Etat, aux relations avec le Parlement. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Brunel. Pour entendre, il faut effectivement écouter, mais écouter le pays, écouter la France, écouter les Français. Il faut constater, constater que justement depuis de trop longues années, chaque fois qu'il y avait une difficulté, on l'a regardée et on l'a mise de côté. Pour entendre la SNCF, il faut être confronté à ce principe de réalité qui est que, soit une nouvelle fois, on dit « on traitera le problème plus tard » et on laisse s'accumuler 50 milliards d'euros de dettes. Et on voit chaque jour la dégradation du service. Monsieur le député, quand j'étais enfant pour faire Marseille-Nice, je mettais 25 minutes de moins que ce que je mets aujourd'hui. Voilà le constat. Et de la même façon, monsieur le député, j'ai le souvenir d'avoir été maire d'une commune qui a appris par la presse la fermeture de son tribunal d'instance. Ce que la garde des Sceaux propose aujourd'hui, c'est au contraire de travailler avec l'ensemble des acteurs du monde de la justice pour optimiser et conserver la totalité de la présence judiciaire partout en France. Alors on peut faire le choix, monsieur le député, de surfer sur les peurs, d'alimenter les fantasmes, d'accompagner toutes les colères, même celles qui n'ont comme seul fondement que de revenir sur le juste choix fait par les électeurs à un moment donné. De penser qu'au fond, on pourrait corriger par la rue ce que certains considèrent comme une erreur électorale. Mais monsieur le député, notre République permet justement de donner au gouvernement et au président de la République le temps nécessaire pour transformer chaque fois que c'est nécessaire les réalités que vous semblez refuser. Ce que nous voulons, monsieur le député, ça n'est jamais opposé les femmes et les hommes, mais c'est garantir à chacun l'accès à un service de mobilité utile, c'est garantir à chacun une justice de proximité, c'est garantir à chacun la réalité des droits quand vous vous contentez de droits formels qui au fond depuis de longues années ont abandonné à la fois les usagers mais aussi la France. Merci monsieur le ministre.